coucou cancer j'espère que vous allez bien cancer en signe solaire ascendant lunaire ou vénusien si ça nous parle du sentimental c'est parti pour l'énergie intuitive on va aller voir un petit peu les énergies du moment on commence tout de suite avec l'oracle les trois s pour voir un petit peu de quoi va-t-on parler quelle est la situation alors cancer on a la carte des directions qui va nous parler de choix de possibilités ou de dilemme donc là on va parler de ça avec les tarots cancer actuellement vous êtes il ya un choix à faire d'accord vous êtes peut-être en plein dilemme vous avez peut-être plusieurs possibilités plusieurs opportunités on sent que actuellement vous devez choisir donc ce qu'on va faire pour certains cancers on va essayer ici de vous aider à choisir la meilleure destination pour vous finalement allez go on y va avec le dream of gaia on prend une carte supplémentaire alors on a la guérison cancer 1 on a la carte de la guérison la guérison qui est sortie donc la guérison peut nous parler éventuellement de de temps mais par rapport à votre choix on peut aussi voir dans cette carte de la guérison de choisir la situation la personne à vous de voir comment ça vous parle mais ce qui vous apaise le plus en fait finalement vous de choisir ce qui vous met j'ai envie de dire le moins en conflit intérieur cancer avec cette carte de la guérison là c'est vrai que je sens que c'est un choix très important une décision qui doit un choix qui doit être juste cancer mais surtout vis-à-vis de vous parce qu'en fait là je vois que choisir pour vous c'est renoncer il ya plusieurs possibilités le fait de choisir une de ces possibilités vous allez devoir renoncer à l'autre ou aux autres allez on va aller voir ce que nous dit le tarot alors le l'héritage du tarot divin quelle est cette situation pour les cancers on nous en dise plus sur cette situation pour les cancers le huit de bâton alors le huit de bâton cancer l'univers vous pousse à l'univers vous pousse vous aide vous avez certainement des signes des synchronicités on vous pousse dans une certaine direction la situation concerne peut-être aussi quelque chose de très fort au niveau énergétique la situation peut concerner éventuellement quelqu'un qui est sagittaire la situation concerne aussi avec le huit quelque chose qui revient donc peut-être quelque chose du passé une situation passée si ça peut vous aider comme ça et on a les amoureux la situation concerne peut-être quelqu'un qui est gémeaux éventuellement pourquoi pas sinon on peut parler de de signes de synchronicité d'attirance que vous avez vis-à-vis d'une personne alors ça veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose avec cette personne mais avec la carte des amoureux ici on va nous parler d'un lien d'âme d'accord c'est quelqu'un avec qui vous avez eu comme une évidence au début de la relation une forme d'effet miroir aussi l'univers vous pousse dans cette direction ça je le ressens vraiment intensément pour vous c'est comme s'il y avait quelque chose à revivre mais différemment de ce que je vois ou à commencer mais différemment quel est votre challenge défi dans cette situation qu'est ce qui vous challenge qu'est ce qui vous met au défi c'est le 3 de denier c'est de devoir réparer des choses cancer pourquoi on parlait pas vous avez peur en fait peur de vous investir ou de devoir réparer des choses parce qu'en fait dans le passé il y a eu des blessures de l'âme qui sont ressortis et là de ce que vous vous dit quand ce cancer c'est que ça a été une chance pour vous parce qu'il fallait que ça ressorte finalement et maintenant que c'est sorti normalement ça ne devrait si vous avez fait le travail qu'il faut avec normalement ça ne devrait plus revenir donc si vous avez peur ce qu'on dit cancer c'est que vous vous trompez un ce qui s'est mal passé dans le passé il ya moyen maintenant de haut de recommencer mais de 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 reconstruire aussi la relation de faire les choses différemment de ce que l'on voit d'apaiser justement ces blessures de l'âme c'est pour ça qu'il faut y retourner parce que vous avez quelque chose à revivre ne serait ce qu'aussi pour voir si ça ressort normalement non vous avez fait le travail qu'il faut alors comment tu vis cette situation comment je vais vous tutoyer comment tu vis tu vis cette situation roi de deniers donc le roi de deniers j'ai l'impression que tu sembles quand même ancré stable tu as fait un travail sur toi cancer et on a beaucoup de deniers cavalier de deniers mais justement parce que tu as fait un gros travail sur toi tu as besoin aussi de prendre ton temps je sens que là c'est une décision tu le serre elle est cruciale elle est inévitable mais elle est cruciale donc la décision c'est la guérison la décision c'est de reconstruire de guérir ce lien parce que c'est un lien d'âme si vous ne faites pas ce qu'il faut là dans cette vie ce lien d'âme malheureusement se représentera dans une autre vie mais là pour le coup ce sera certainement avec une dette à payer j'arrive pas à tutoyer je suis trop bien élevé je suis désolé donc vous mais en fait quand je dis vous c'est que je m'adresse à vous tous ou à une personne et je vous vous vois voyez bon bref ça sur ça reviendra ça reviendra dans un futur antérieur mais ça reviendra avec quelque chose à régler c'est pour ça que c'est dans cette vie qu'il faut régler les choses et si vous avez à faire un travail d'ancrage et de stabilité vous êtes prêts cancer et si vous n'êtes pas encore prêt prenez encore un petit peu votre temps mais il faut aller dans cette direction parce que l'univers vous pousse dans cette direction Qu'est ce que tu t'interdis cancer qu'est ce que tu te qu'est ce que vous interdisez cette dépée de fuir d'être trahi parce que peut-être que vous avez été trahi dans le passé donc oui vous vous interdisez de risquer une autre trahison ou de risquer un abandon il y a quelque chose comme ça vous avez appris à penser à vous vous avez appris à être égoïste vous qui êtes un signe très gentil vous êtes le signe le plus gentil du zodiaque vous avez des défauts comme tout le monde mais dans le dans le zodiaque vous êtes le signe le plus gentil donc je pense que vous avez été trop gentil que vous avez fait un travail vraiment d'un peu égoïsme parce qu'il faut l'être un petit peu dans le sens où il faut aussi penser à soi il faut pas tout donner à l'autre à ses dépens donc vous avez fait ce travail là et là vous avez encore peur de vous tromper peur de l'échec peur d'être trahi ou peur d'être abandonné c'est ce que je vois valet d'épée c'est dans votre tête cancer c'est ce qu'on vous dit ça c'est dans votre tête ça c'est votre petit démon qui vous fait ralentir c'est votre petit démon c'est le démon de la vie si on peut appeler ça comme ça qui fait en sorte que vous ayez encore des difficultés dans la prochaine vie à régler ça ce lien parce que ce lien il faut le régler à l'heure actuelle bon quel est le passé pourquoi vous vivez ça deux de bâton là voilà pourquoi vous vivez ça parce que simplement cette relation vous a permis aussi la renaissance la foi la prise de conscience peut-être aussi l'éveil spirituel cette relation elle vous a clairement fait sortir de votre zone de confort elle vous a permis aussi de vous ouvrir à une potentielle guérison pour certains donc voilà pourquoi vous vivez ça pour faire évoluer votre foi pour guérir pour votre éveil spirituel donc c'est hyper positif ok ce que vous vivez à l'heure actuelle qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle 8 de coupe vous vous éloignez de cette personne le 8 de coupe 6 de denier vous vous éloignez de cette personne vous évitez de partager vous évitez de communiquer mais vous êtes surtout en train de faire un travail de stabilité vous êtes en train de faire un travail que vous n'aviez jamais réussi à faire avant c'est de stabiliser la notion de donner recevoir c'est que mais là ça doit se jouer dans votre relationnel ou votre famille ou maintenant je laisse de côté les émotions je ne donnerai plus si c'est que dans un sens et c'est super et c'est grâce à cette personne qui est cette personne qui est cette personne pour les cancers la papesse c'est quelqu'un de spirituel déjà c'est quelqu'un de très spirituel qu'il en ait conscience ou non c'est quelqu'un de spirituel ça peut être quelqu'un d'incernable ça peut être quelqu'un de secret aussi ça peut être quelqu'un qui est taureau de ce que je vois aussi pourquoi pas on peut rajouter ça en plus du je vais vous donner les signes après ok quels sont vos conseils cancer 4 de bâton continuez votre travail de stabilité d'ancrage de sécurité mais laissez-vous quand même guider laissez-vous quand même guider cancer par votre coeur je pense que là vous êtes devenu extrême extrémiste vous donniez beaucoup trop vous vous êtes cassé là ok surtout grâce à ce lien d'âme je pense que ça a été très difficile à vivre et maintenant vous êtes devenu complètement égoïste sauf que 6 de denier il faut un juste équilibre un cancer laissez-vous guider par votre coeur travailler votre ancrage votre stabilité votre sécurité c'est important mais laissez-vous guider par votre coeur comment ça évolue tout ça le cavalier d'épée le 9 de denier vous allez arriver très très vite à une complétude les cancers vous allez réussir à combler tous vos manques par vous-même il n'y aura plus de manque il n'y aura plus de dépendance vous allez reprendre votre trône un cancer mais ça vous allez le faire seul de ce que je vois ici vous reprenez le contrôle sur votre diable intérieur qu'on a tous et vous votre diable intérieur cancer c'est trop de gentillesse je viens trop c'est le trop qui n'est pas bon trop de gentillesse trop de dépendance vous êtes en train il faut continuer ce travail vous allez en sortir vainqueur vous allez avoir encore plus confiance en vous et vous allez vous sentir progressivement légitime d'être aussi mis sur un piédestal parce que c'est toujours vous qui mettez les autres sur un piédestal ok donc ça évolue bien c'est encore un travail seul mais en tout cas s'il y a un choix à faire ici choisissez la guérison ok cancer choisissez la guérison avant tout ce lien d'âme vous le verrez plus tard c'est ce que je vois c'est on est constamment toujours en effet miroir un cancer donc ce lien d'âme il ne peut pas être vécu pleinement si vous êtes dans des énergies de dépendance ou autre il faut déjà faire un travail sur vous l'univers vous pousse vers cette personne l'univers vous apporte des signes des synchronicités vous savez que cette personne même si elle n'est plus là elle est toujours présente mais elle se représentera ou vous représentera à elle un peu plus tard quand la guérison sera bien 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 amorcée mais bien presque terminée voire même terminée ok ça pourrait se terminer quand tout ça 4 de coupe il y a un travail de manque d'amour à travailler sur vous il y a un travail au niveau de la famille les amis que vous allez devoir faire ouais il faut le faire ce travail oui parce que c'est à la base c'est pour la famille c'est à cause de la famille que vous avez tendance au sacrifice donc ce qu'il faut faire c'est tout simplement même au niveau de la famille si vous n'avez pas envie si vous sentez que vous vous sacrifiez et bien il faut refuser tout simplement il y a encore ce travail là il y a une libération avec le fou de ce qu'on voit la tour destruction reconstruction donc là je pense que là ça va être un travail que vous allez continuer à faire mais surtout auprès de la famille pour être prêt à retrouver ce lien d'âme il y a des liens d'âme il y a des relations karmiques comme ça qui sont là dans notre vie pour nous faire changer évoluer mais ils nous préparent à l'âme sœur et il y a d'autres relations karmiques des liens d'âme comme ça qui nous font changer évoluer il y a une séparation en éloignement chacun chemine de son côté épure tant intérieurement que dans leur vie et qui sont censés se retrouver et moi c'est ce que je vois pour vous quand vous êtes censés vous retrouver d'accord donc vous il y a encore un travail au niveau de la famille un travail de rejet de ce que je vois mais vous allez devoir vous protéger de ça et voir même peut-être même dire non refuser certaines choses si c'est nécessaire donc là je n'ai pas de notion de temps malheureusement parce que le travail le temps de travail de guérison est propre à chacun mais sachez une chose c'est que quand votre travail sera terminé vous retrouvez ce lien d'âme là pour l'instant vous faites le choix de la guérison tout simplement et la guérison c'est le travail allez cancer on termine avec un message d'un guide d'un ange gardien on en a trop j'espère que cette petite guidance elle vous a aidé elle vous a parlé cancer si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails n'hésitez pas à me faire une demande de consultation ça sera avec grand plaisir que je vous aiderai que je vous guiderai parce que vous savez bien les cancers qu'il faut comprendre les situations afin de s'apaiser et afin d'évoluer c'est ça le but d'une guidance c'est pas d'avoir des prédictions non c'est d'expliquer pourquoi vous vivez ça comment cheminer comment évoluer qu'est-ce qu'il y a à comprendre de la situation et c'est comme ça qu'on avance au mieux donc si vous avez besoin en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo vous avez tous les moyens pour me joindre n'hésitez pas alors ta mission de vie ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur terre mais la plupart du temps tu l'oublieras compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience ah ben voilà des synchronicités des heures miroir qu'on voyait là dès que vous voyez des heures miroir c'est que là c'est que votre autre votre ce lien d'âme là cette relation karmique est toujours présente en fait ou elle-même a des heures miroir vous voyez surveille les heures miroir tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge c'est bien moi qui veux attirer ton attention je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment même je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie alors par ce signe je veux te dire de continuer tu es sur la bonne voie donc à chaque fois que vous avez des heures miroir dites-vous bien quand sert que vous évoluez dans votre travail personnel d'accord mais il sert à un but votre travail à faire évoluer votre âme votre conscience mais à vous rapprocher et vous retrouver ce lien d'âme à la réunion voilà les amis en tout cas ce que j'ai pour vous j'espère que cette guidance vous a plu vous a parlé et aidé je vous embrasse on sera bientôt bye bye